J'ai aussi des difficultés. Marine l'orphelin se confie sur ses problèmes de santé mentale. Depuis son règne de Miss France 2013, Marine l'orphelin est devenue docteur en médecine générale. Désormais, elle assure une nouvelle chronique dans le célèbre magazine de la santé. Dans ce cadre, elle a répondu aux questions de Télestar ce dimanche 22 octobre 2023, et a évoqué les soucis liés à sa santé mentale. Quand on aborde le parcours professionnel de Marine l'orphelin, c'est un sans-faute. Après son triomphe en tant que règne de beauté en décembre 2012, la jeune femme a poursuivi des études en médecine. Dès lors, elle embrasse une carrière de médecin généraliste. C'est grâce à ce titre, que la belle brune s'est vue proposer une place au sein de l'équipe du magazine de la santé. Pour le célèbre programme médical de France 5, Marine l'orphelin présente une chronique dédiée au sport et intitulée en forme olympique avec Marine. Dans cette séquence diffusée tous les 15 jours, la talentueuse trentenaire livre ses conseils et astuces pour garder la forme. À cette occasion, Marine l'orphelin a partagé quelques informations sur ce nouveau challenge professionnel et s'est livrée sans filtre sur sa santé mentale auprès de Télestar. J'ai envie d'être honnête. Dans les pages du magazine Télé dévoilé le dimanche 22 octobre 2023, l'ambassadrice de l'UNICEF s'est confiée au sujet des problèmes de santé mentale qu'elle rencontre. « Oui, j'ai envie d'être honnête. Je partage avec eux les succès, les bons moments, mais aussi les échecs et ce qui va mal. » a-t-elle déclaré. Par la suite, la fondatrice de la marque de bijoux Jenna Jewelry a poursuivi avec ceci. « Je veux créer une relation de confiance avec eux. » « Il m'arrive des choses hyper positives, mais j'ai aussi des difficultés. » Cela montre qu'One est tout susceptible d'être concerné et que ce que Jay fait pour aller mieux, ils peuvent le faire pour eux. En conclusion de cette interview, elle est également revenue sur sa douloureuse rupture survenue cet été. Là aussi, c'est pour leur livrer mes hauts et mes bas. C'était également une façon pour moi de clore le chapitre, de passer officiellement à autre chose et de ne pas donner à qui que ce soit l'occasion d'interpréter ce qui se passait dans ma vie. Désormais, Marine l'orphelin est passée à autre chose et a retrouvé l'amour aux côtés de Stanislas Gros. Sa nouvelle romance avec l'entrepreneur de 36 ans a été dévoilée début octobre 2023 lors du gala des Bonnes Fées.